Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin celle qui a bénéficié de la plus grande promotion lors du remaniement. J'ai nommé Madame la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Vos questions 0145 24 7000, les réseaux sociaux et l'application France Inter. Jacqueline Gourault, bonjour. Bonjour. Emmanuel Macron s'est donc exprimé hier soir à la télévision. Le nouveau gouvernement n'est pas un tournant, a-t-il dit. Il n'ouvre ni sur un changement de cap, ni sur un changement de politique. Il n'y a pas non plus de second souffle. L'expression avait été employée. Tel est donc l'épilogue de la crise de l'exécutif, Madame la ministre. On ne change rien ? On a changé des choses, vous venez de le dire vous-même. Mais sur le fond ? Sur le fond, on poursuit. Le cap que le président de la République a montré par son élection. Et on continue les réformes pour moderniser le pays. Il a dit « J'ai pu par ma détermination et mon parler vrai déranger et choquer certains et je le regrette ». Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis ? Ça veut dire tout simplement que le président s'est sûrement rendu compte qu'un certain nombre de ses déclarations a pu effectivement choquer. Et au fond, je trouve ça très humain de le dire aussi simplement, de s'adresser aux Français comme cela. Je pense que les Français peuvent comprendre que le président de la République peut, comme chaque personne, utiliser des mots qui peuvent parfois choquer. Vous, ça vous a choqué parfois ? Pas souvent. Mais j'ai essayé de comprendre pourquoi ceux qui entendaient ces expressions étaient choqués. Et il y a des gens qui sont parfois dans des situations fragiles, dans des situations de difficulté. Et qui ressentent les choses différemment que les gens pour qui la vie va bien. Donc Gérard Collomb, quand il parlait de manque d'humilité, c'est la réponse d'Emmanuel Macron à cette phrase-là de Gérard Collomb, à votre avis ? Je ne crois pas. D'abord, parce que déjà, Gérard Collomb s'est expliqué sur cette expression qui ne s'adressait pas au président de la République. Je crois simplement que le président de la République a voulu, hier soir, parler aux Français directement, simplement, et leur dire tout ce qu'il ressentait devoir leur dire. Un mot, tout de même, sur les 15 jours qui viennent de s'écouler pour tourner la page, il faut l'avoir lu. Deux semaines pour constituer un gouvernement. Qu'est-ce qu'il s'est passé, selon vous, ces 15 derniers jours, mais peut-être depuis la rentrée ? Est-ce que vous aviez vu, vous étiez évidemment rattaché à lui dans le précédent gouvernement, vu venir la démission de Gérard Collomb ? Est-ce que vous aviez senti que quelque chose n'allait plus et qu'il voulait s'arrêter ? Écoutez, moi, je crois que les choses sont assez simples. Gérard Collomb, et c'était un secret de Polychinelle, voulait retourner à Lyon pour les élections municipales. Ça, c'est le premier point. Tout le monde le savait. Le deuxième point, c'est qu'il a fait une interview dans le magazine L'Express, qu'il a cru devoir dire, eh bien, oui, je me présenterai à Lyon et je partirai après. Et ça, il n'a pas, comment dire, mesuré, je crois, l'impact de cette déclaration sur à la fois le ministère à la tête de laquelle il était, et à la tête duquel il était, pardon, et sur les Français qui, à partir du moment où on dit « je vais partir », il y avait ce sentiment, n'est-ce pas, qu'il était déjà un peu parti et ça a été extrêmement difficile. Et puis après, les choses se sont enchaînées. La grande inflexion de ce qu'on a entendu hier du président des mots du président de la République, elle concerne votre nouveau portefeuille, les territoires et les élus locaux. Il faut de l'écoute et du dialogue, a dit le président, il faut s'appuyer sur les élus locaux dans tous nos territoires et particulièrement nos maires, qui sont les premiers porteurs de la République du quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une prise en compte que vous avez sans doute un peu péché dans le dialogue avec les élus locaux sur les 18 premiers mois du mandat ? La première chose que je veux dire, c'est que nous avions senti, un certain nombre d'entre nous, que l'organisation telle qu'elle était faite faisait que l'entrée, je dirais, pour les élus et les associations d'élus était un peu compliquée. Je pourrais citer le président des départements de France, Dominique Bussereau, qui avait dit au président de la République, lorsqu'il était allé dans son département de Charente-Maritime, en fait, quand les élus ou les associations d'élus veulent s'adresser au gouvernement, ils ne savent pas s'ils doivent s'adresser à M. Colomb, M. Mézard, Mme Gourault, etc. Donc, il y a là, par cette réorganisation, au fond, quelque chose qui est un signe, bien sûr en direction des élus locaux, avec plus de clarté, et que nous souhaitions, en tout cas moi, j'ai plaidé assez vite pour cela, parce que je me rendais compte, n'est-ce pas, que les politiques publiques confiées aux collectivités territoriales, ou les politiques publiques que les collectivités territoriales font, s'occupent depuis les lois de décentralisation, avaient besoin d'un lieu unique de concertation et de discussion. Mais ça va être difficile de retisser les liens. Jean-François Copé, qui a souvent soutenu l'action de ce gouvernement, a dit qu'il était effaré de voir ce gouvernement précisément étrangler à ce point les communes en France. Xavier Bertrand, on est les plouques de province, on est bon à rien, on n'y connaît rien. Ce sont vos partenaires. Quel geste allez-vous faire concrètement, Jacqueline Gourault ? Je crois qu'il y a des différences à faire, je le dis très simplement. Il y a des niveaux de collectivités territoriales, comme par exemple les départements, qui ont de vrais sujets financiers qu'il faut traiter avec le gouvernement. Ce sont des collectivités locales qui ont en charge la politique sociale, que ce soit les allocations individuelles de solidarité ou le phénomène des mineurs non accompagnés qui pèsent sur leurs finances. Je crois qu'il y a de réels problèmes et qu'il faut traiter. Qu'est-ce que vous allez répondre concrètement ? Les mots d'amour, c'est une chose, les preuves d'amour et de l'argent pour les départements, nous sommes en train de travailler et nous allons faire des propositions. J'ai rencontré hier Dominique Bussereau, d'ailleurs avec le Premier ministre et le Président de la République. Nous allons trouver une solution pour répondre à leurs préoccupations. Tous les départements ne sont pas au même niveau. Il faut aussi une solidarité interdépartementale. Et puis il y a des gens aussi qui font un peu de politique parce que c'est très injuste de dire ce que vous venez de citer. C'est ce gouvernement qui a arrêté de baisser les dotations pour les collectivités territoriales. Il faut le dire aussi simplement que cela par, je dirais, un dialogue, une contractualisation, mais qui en même temps faisait que la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire cette dotation qui part de l'État vers les collectivités locales pour le fonctionnement, n'arrête, enfin a cessé de baisser et il y a des dotations d'investissement très importantes, 1,8 milliard, c'est très important. Donc il y a aussi des gens... Ils sont de mauvaise foi ces gens ? Je ne dis pas qu'ils sont de mauvaise foi, mais ils font un peu de politique et ils défendent leur parti politique et ils auraient préféré être au gouvernement. Jean-François Copé, en l'occurrence, il n'a pas de mots assez doux en général pour Emmanuel Macron. Oui, mais... Donc quand il dit « les maires sont étranglés », il fait de la politique ou il dit la vérité ? Peut-être dire aussi que nous sommes dans une situation qui est le résultat de décisions prises depuis 20 ans et qui sont celles qu'elles ont été et qu'aujourd'hui nous héritons de cette situation qui a été effectivement extrêmement difficile pour les collectivités locales et il faut aujourd'hui réexpliquer à nouveau que nous changeons la politique et les relations avec les collectivités locales. Madame la ministre, vous dites qu'il n'y a pas eu de baisse de dotation et c'est vrai. Et ce que disent les maires et les élus locaux, c'est qu'ils disent certes il n'y a pas eu de baisse de dotation mais d'abord, premièrement, elles sont inégalement réparties et deuxièmement, ce qu'ils disent, c'est la suppression de la taxe d'habitation, ça nous impacte nous. Ils disent la baisse des emplois aidés, ça nous impacte nous. Donc ils disent tout ce qu'on a, tout ce qu'il y a dans la colonne négative, augmente, augmente, augmente. C'est ça qu'ils disent ? Alors, quand on parle de la taxe d'habitation, il y a deux volets. Il y a ce que ressent la population, c'est une mesure sociale de la suppression de la taxe d'habitation et une manière de rehausser aussi le pouvoir d'achat pour les plus démunis et pour les classes moyennes. Et c'est quelque chose de très important, d'autant plus que cette taxe d'habitation était très inégale, justement. Et deuxièmement, l'État va compenser. Enfin, c'est un dégrèvement, c'est-à-dire que l'État prend la place du contribuable pendant les trois ou quatre ans que la réforme va durer. Et puis ensuite, il faut travailler avec les associations d'élus pour faire une réforme de la fiscalité des collectivités territoriales. Je veux dire, en 2010, quand Nicolas Sarkozy, à juste titre, a décidé de supprimer la taxe professionnelle, il a bien fallu aussi négocier avec les associations pour trouver le moyen que les collectivités locales aient les mêmes ressources, le même niveau de ressources. Serez-vous la ministre du pacte girondin et de l'horizontalité, Jacqueline Gourault, ou est-ce que ça, ce sont des mots pour amuser la galerie ? Non, ce ne sont pas des mots, ce sont des dossiers très précis qui vont aboutir ou qui ont déjà abouti en direction de certains territoires qui sont volontaires. Je pense par exemple à la région Bretagne, nous sommes en train de finaliser un accord avec la région Bretagne. Je pense aussi à des départements comme la Creuse, qui sont un département en très grande difficulté. Vous savez aussi que je m'occupe du dossier Alsace, avec un projet de renouveau d'une collectivité Alsace. Je pense que nous sommes vraiment dans la démarche girondine. Le name and shame, le fait de faire la liste des maires qui ont augmenté les impôts locaux, comme l'a initié un certain nombre d'élus de votre majorité, de La République En Marche, est-ce que c'était une erreur ? Alors d'abord, on n'a pas donné les noms, on a donné les noms des maires, on a donné les noms des communes. Hier, Amélie de Montréal a dit que c'était une erreur. Alors, écoutez, moi, quand il y a eu la répartition de la DGF, et vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, Léa Salamé, que la répartition de la DGF est inégale. Évidemment, elle est inégale parce que les critères de répartition sont très précis. Par exemple, si la population baisse, évidemment, la DGF baisse. Bon, ça, c'est la première chose. Et donc, je me souviens d'une carte qui a été publiée par l'Association des maires de France, à ce moment-là, avec la répartition de la DGF pour montrer, avec des commentaires qui étaient assez négatifs, où la DGF baissait, n'est-ce pas ? Et là, il y a un souci de transparence, n'est-ce pas, pour dire, écoutez, il y a des communes qui ont augmenté leur taux. Ça explique pourquoi vous allez toujours payer un peu de taxes d'habitation. C'est tout. Le hashtag « Balance ton maire », c'était heureux ? Alors ça, non. Alors ça, c'est vraiment scandaleux. C'est un amalgame extrêmement douteux. Et le gouvernement ne peut soutenir ce genre de pratiques. La DGF, c'est la dotation globale de fonctionnement, pour préciser. Pardon. Pour ceux qui n'ont pas l'été en déconne. Pardon, excusez-moi. Le modem revient en force au gouvernement. Il y a eu un rééquilibrage, Jacqueline Gourault. Il était nécessaire, voire urgent, de le faire ? Vous savez dans quelles conditions s'est fait ce remaniement. Il y a eu une entrée, effectivement, au gouvernement d'un modem supplémentaire, à savoir Marc Fénaud, qui est ministre des Relations avec le Parlement. Ce sont des équilibres. Nous sommes des partenaires de la majorité. Une alliance a été faite avec Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle, au mois de février. C'est bien normal que le modem, comment dire, soit présent au gouvernement. Et j'en suis très heureuse pour Marc Fénaud. On file au standard pour dialoguer avec les auditeurs de France Inter. Bonjour, Damien. Bonjour. Bienvenue, vous êtes agriculteur. Oui, c'est ça. Je suis éleveur laitier. Donc déjà, merci à France Inter pour l'accueil de toutes les émissions. Et puis bonjour, Madame la Ministre. Bonjour. Donc moi, j'appelais. Je vais faire un petit résumé rapide. Nous, en campagne, on a de plus en plus de mal à avoir accès aux services publics. Les routes sont peu entretenues. Et puis, tout augmente. Alors, pour donner un petit exemple, quand je fais le plein de ma voiture d'exploitation, donc pour aller voir mes animaux, pour aller au travail, je mets l'équivalent de 300 litres de lait dans ma voiture. Donc ça veut dire que je traie 12 vaches dans une journée juste pour faire le plein de ma voiture. En plus de ça, on est en campagne. On est un peu conspué. Alors, les agriculteurs, les chasseurs, le mode de vie rural et tout ça. Et donc, moi, je voulais demander concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire pour rééquilibrer les choses et pour qu'on se sente moins isolés en campagne ? Voilà, je vous remercie de votre réponse. Merci beaucoup, Damien, pour cette question. Jacqueline Gouraud ? Alors, je voulais dire à Damien, d'abord, que je connais bien la campagne et les territoires ruraux, puisque j'habite moi-même en Loire-et-Cher, qui est un département très rural, et que je connais bien les difficultés des agriculteurs, et notamment, comme il vient de le signaler, les variations des prix de leur production. Mais, comment dire, une loi vient d'être votée pour justement pallier à ces difficultés de variation, et que ce soit l'offre qui soit, au fond, la base de la fixation des prix. La question était aussi sur les carburants, si je l'ai bien comprise. La voiture qui me sert, disait Damien, à faire le tour de mon exploitation, faire le plein, ça me coûte l'équivalent de 300 litres de lait. Il voulait parler du gasoil. Alors, c'est bien sûr un choix du gouvernement que de favoriser des énergies qui soient moins polluantes. Et je rappelle qu'en parallèle, le gouvernement a mis une prime à la conversion des voitures pour permettre aussi la conversion des vieilles voitures qui roulent au diesel. Emmanuel Macron, hier, a évoqué la tragédie écologique. Je le cite, nous serons appelés dans les prochaines semaines à prendre des décisions structurantes et historiques dans le domaine de l'écologie. Vous savez de quoi il parle ? Alors, je n'ai pas à discuter avec lui de ce sujet, mais je pense que, vous voyez, quand on voit les phénomènes climatiques, et je suis allée avec le Premier ministre dans l'Aude, je crois qu'il faut mesurer ce que les gens de l'Aude ont subi. Au-delà de la catastrophe humaine, puisqu'il y a eu 12 morts, 13, il y a des destructions très importantes des maisons. On sait qu'il va falloir adapter notre mode de bruit au réchauffement climatique. Et par exemple, la question de l'urbanisme est une question très importante. Vous savez qu'on a parfois négligé, sous certaines périodes, les constructions dans des résumés... Enfin, on a négligé les constructions. On a été dans des zones inondables ou proches des zones inondables. Et je crois que là, par exemple, il va falloir... Alors, ce n'est pas facile à dire, parce que déjà, on parlait des territoires ruraux à l'instant. Souvent, les maires râlent parce qu'il y a trop de contraintes pour les constructions. Mais en même temps, il faut protéger les populations. Et c'est le rôle de l'État aussi. La parole à Stéphane, au Standard de France Inter. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame la Ministre. Et bonjour, France Inter. Madame la Ministre, vous nous aviez fait le plaisir de venir à Vence, il y a quelques mois. Le maire de Vence, vous avez indiqué le problème qu'elle avait et qui se pose à de nombreuses communes dans le cadre de la loi Allure et de la future loi Elan pour la production des logements sociaux. Une loi, effectivement, utile. Mais certaines communes sont très contraintes géographiquement. Dans le cadre de Vence, c'est des zones protégées, c'est des forêts, c'est des zones agnissement de terrain. On nous impose un certain nombre de logements sociaux à produire et nous n'avons pas forcément la capacité à les produire effectivement au vu des surfaces qui nous restent constructibles. Or, la loi s'applique à tous. Dans le cas de Vence, nous sommes carencés, nous avons une pénalité de 940 000 euros que nous ne pourrons forcément pas réduire vu la faible surface que nous pouvons construire encore. Et donc, la question qui se pose, c'est un rappel de ce qui vous avait été exposé il y a quelques mois, c'est la loi est utile, certes, elle s'applique à tous, mais sans doute faudrait-il la lisser territoire par territoire et c'est là où on attend beaucoup de votre action. Et c'est une question qui vient du cœur de la mairie de Vence, si je comprends bien votre ton. Oui, tout à fait. Voilà, ok. Et donc, on attend beaucoup du gouvernement de faire un peu du cas par cas et d'amodier une loi qui s'applique à tous, qui doit effectivement avoir des résultats, mais qui ne peut s'appliquer également à tous les territoires. Merci. Et c'est là où on attend beaucoup de Madame le ministre. Merci Stéphane, directeur de cabinet du maire de Vence, si j'ai bien compris. Jacqueline Gouraud. C'est une question très importante et c'est un sujet très délicat parce que l'article 55 de la loi SRU est une espèce aussi de totem auquel beaucoup de gens ne veulent pas qu'on touche parce que toucher à la loi, à cet article, c'est au fond faciliter pour certains, pour certains, je dis bien, dans l'idée, le fait de ne pas construire de logements sociaux. En réalité, ce monsieur a raison, je me souviens très bien du cas de Vence comme de plein d'autres endroits. Il y a des contraintes parfois physiques qui font qu'une commune est petite, il y a des zones inondables par exemple et il n'y a plus possibilité de construire. Alors moi j'ai une réponse à cela, c'est de dire il faut voter la réforme constitutionnelle avec dedans le droit à la différenciation. Parce que c'est justement, si on veut faire une vraie politique des territoires, en appliquant les lois en fonction du territoire, par rapport au territoire sur lequel s'appliquent les politiques publiques, il faut le droit à la différenciation. Allez, une question au standard encore. Georges, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à Radio France et à France Inter. Je voudrais savoir, après le mea culpa de façade de monsieur Macron, va-t-on assister au ripollinage de la politique de la ville qui englobe donc les quartiers ? Ou va-t-on revenir au plan Borloo, ce petit blanc dont monsieur Macron avait fait l'éloge à un moment donné ? Merci madame Gouraud de me répondre. Merci à vous Georges pour cette question. Jacqueline Gouraud. La politique de la ville est une politique très importante. C'est Julien Demormandie qui est à mes côtés, qui est responsable de ce sujet. Ce que je voulais dire, c'est que la politique des quartiers, la politique de la ville, c'est un ensemble à la fois de mesures de sécurité, de mesures sociales, de mesures d'urbanisme. C'est tout un ensemble qu'il faut poursuivre et continuer de faire en sorte que les populations qui vivent dans ces quartiers soient accompagnées le mieux possible. Et par exemple, les décisions de Jean-Michel Blanquer en direction de l'éducation et de dédoublement des classes est une des politiques aussi en direction des quartiers les plus difficiles. N'est-ce pas dommage d'avoir mis aux orties le plan Borloo, qui était un plan d'ensemble ? Il y a un plan d'ensemble. Alors c'est toujours la difficulté des rapports. Quand on demande des rapports, il peut y avoir des bonnes choses et puis il peut y avoir des choses qui existent déjà ou des choses avec lesquelles un gouvernement n'est pas d'accord. Et il y a des choses qui ont été reprises du rapport Borloo, d'autres non. Mais le gouvernement travaille sur la politique des quartiers. C'est une politique très importante. Et on sait, hier encore, aux questions d'actualité, un sénateur a posé cette question, le sénateur Dallier. C'est une politique qui doit être encore renforcée. Léa, dernière question. Comment appréciez-vous la réaction de Jean-Luc Mélenchon qui parle d'une agression politique et d'une justice aux ordres hier, après les perquisitions chez lui et chez un certain nombre de cadres de la France insoumise ? Je pense que c'est sûrement toujours difficile d'avoir une perquisition chez soi. Ça, c'est certain. Mais on ne peut accepter, au fond, le mélange des genres. C'est-à-dire qu'il y a une séparation des pouvoirs. Nous sommes dans une démocratie. La justice est indépendante. Et c'est elle qui a pris cette décision. Ce n'est pas le gouvernement. Quitte à nous mettre en retard, je vous remercie, Madame la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, Jacqueline Gourault, c'est plus court. Merci. Merci beaucoup.